Bonjour et bienvenue sur Culture Carnot. Pour ce hors-série spécialité, nous vous proposons deux formats courts. Écoutons Guillaume et Sylvain, responsables et présidents de Cuma. La taille des Cuma diffère, mais vous verrez que l'usage et les bénéfices de Carnot restent les mêmes. Carnot les aide dans leur prise de décision, leur a apporté de la sérénité et surtout leur a fait gagner du temps précieux à la clôture de l'exercice. Commençons notre écoute avec Guillaume en Ile-et-Vilaine. Si vous pouvez me présenter votre exploitation, la Cuma, votre secteur d'activité, l'équipement Carnot. Alors donc chez nous, l'exploitation lait, porc et puis culture en Cuma. Donc avec une autre exploitation qui font pareil, lait, porc et métallisation. Il y a à peu près 700 hectares, tout compris sur la Cuma. Donc l'utilisation de Carnot, on utilise tous les matériels présents sur la Cuma. Dix Carnot de chaque, ouais. Pas de Carnot chauffeur pour l'instant, on n'a pas de l'utilité. Pourquoi vous avez pris Carnot ? Quel était le besoin initial, la souffrance que vous souhaitiez résoudre ? Ouais, alors c'était surtout qu'il n'y ait plus trop de loupé sur les notations dans les carnets. Puisqu'il y avait des carnets dans tous les tracteurs, dans tous les outils. Et donc là, l'avantage, c'est l'automatisation de l'enregistrement. À la clôture d'exercice, au moins, ça nous permet d'avoir un relevé plus précis et puis plus rapide aussi. Que de relever tous les carnets, là on fait un check-up sur l'informatique et en peu de temps c'est fait. Je disais, avant on passait beaucoup de temps à relever tous les carnets. On se dispatchait tous les carnets entre nous, donc on était plusieurs personnes. Maintenant, en quelques heures, une seule personne s'est fait. Et l'avantage, c'est qu'on peut se repencher un petit peu dessus, un petit peu tous les jours ou toutes les semaines. Enfin, faire ça à la régulière pour ne pas qu'il y ait trop de boulot à la fin. Tandis qu'avant, il fallait prendre tous les carnets, les uns après les autres. Juste pour rajouter, ça reste un très le mot de gestion et on gagne aussi en sérénité. C'est un petit pilotage, de gestion, de pilotage, gestion, tout quoi. Même financier. L'investissement Carnot, bon, c'est un coût, mais on a sûrement le retour sans problème. Oui, même d'aide à l'investissement. Il ne faut pas que ça reste un frein moteur pour le développement, je dirais, d'une exploitation ou d'une Cuma ou d'un ETA. Le retour, on l'a. Bon, il n'est pas calculable, palpable dans le moment, mais sur le long terme, on le voit bien. Oui, la sérénité autour de ça, quoi. Enfin, on n'a pas besoin de se dire, est-ce qu'ils ont noté ou pas noté ? Tout le monde, là, au moins, c'est noté. Personne ne va le tester. Super, merci beaucoup, c'est dans la boîte. Un grand merci à Guillaume pour ce témoignage. Continuons notre route à 900 km de là avec Sylvain dans le Vaucluse, président d'une Cuma de 16 adhérents. Alors, du coup, je vais vous laisser vous représenter, donc me dire qui vous êtes, ce que vous faites et finalement, quelle est votre activité principale ? Bonjour, je suis Sylvain Bernard, exploitant sur la commune du Chaud dans le nord du Vaucluse, également président de la Cuma de Crochamps. On est essentiellement, sur mon exploitation, et les adhérents de la Cuma sur des grandes cultures, donc légumes de plein champ et céréales. Il y a un peu de vignes, mais très peu, donc surtout grandes cultures. Et donc, on a beaucoup de matériel en commun par le biais de la Cuma pour le travail du sol, les semis, les traitements et l'épanage d'anglais. Ok. D'accord. Alors, au départ, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre Carnot ? Quel était, en fait, le besoin ou le manque que vous ressentiez à propos de la Cuma ? En fait, on s'est orienté sur Carnot pour arriver à mieux suivre le matériel, à être plus rigoureux sur la facturation, pour mieux répercuter l'entretien en fonction de l'utilisation, que ce soit bien corrélé. Et pas qu'il y ait des interventions qui échappent à la comptabilité, en gros, puisque c'était compliqué sur l'année entière, sur 12 mois, de rien perdre. Et du coup, ça a ramené de la confiance aux adhérents, puisqu'ils savent que la facturation correspond réellement à l'utilisation. Et donc, du coup, c'est plus juste, quoi. Ça a ramené de la confiance aux adhérents et c'est pour ça qu'on s'est orienté sur Carnot. Et moi aussi, à titre personnel, plus pour la gestion, tout le côté facturation qui me demandait, on va dire, une bonne semaine de dépouillement des carnets où on pointait les heures de matériel de tracteur. Là, aujourd'hui, avec Carnot, une grosse journée, un jour et demi, j'ai tout re-synthétisé et c'est prêt pour partir à la facturation, quoi. Ok. Donc là, maintenant, vous dites une journée, une journée et demie. Avant, c'était combien de temps ? J'y passais pas loin d'une semaine, quoi. Dépouillé tous les carnets de livraison, enfin, les carnets où on notait les heures, là. J'y passais une semaine. Juste pour remettre dans le contexte, c'est combien d'adhérents, combien de Carnot, et qu'est-ce que vous utilisiez, en fait, pour relever avant sur les carnets des compteurs mécaniques ou autre ? Donc, avant, on avait un carnet par tracteur et le matériel était pris avec que le matériel de traînée ou atelier était pris avec le tracteur de la Cuma. Et donc, il y avait des carnets dans chaque tracteur. À chaque fois qu'un adhérent me prenait, il me ôtait à la main. Et moi, à la fin, je dépouillais chaque page. Donc, tel jour, tel tracteur avec tel outil, sur tel adhérent. Là, aujourd'hui, avec les Carnotes, ça se fait automatiquement. Il y a 16 adhérents. Il y a 8 Carnotes. Donc là, on m'a passé énormément à 10. Aujourd'hui, moi, un jour et demi, j'ai tout pointé. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'anomalie majeure. Ça me permet de suite synthétiser. Alors que les carnets, à l'époque, je dépouillais 5 carnets. Il y avait 5 tracteurs au total. Et donc, quand je faisais le cumul des carnets, des fois 2 à 3 carnets sur l'année par tracteur, on voit 8 à la lure où ça va. Et donc, ça demandait énormément de temps à dépouiller, à synthétiser. Alors que là, avec Carnotes, il y a un travail de vérification, mais qui est relativement simple et rapide. Et qui permet, en plus, d'avoir des bilans qui sont plus cohérents avec la réalité. Puisque le Porte-Quesson, en l'occurrence, on pensait faire 1 500 km par an avec, la remorque en Pirol. Et en fait, là, depuis qu'on a le Carnotes, on est en compte qu'on fait plus de 5 000 km par an. Donc, ça démontre bien que la saisie manuelle qu'on avait avant, elle n'était certainement pas très précise. Ok. Et donc, vous parliez du Porte-Quesson. Est-ce qu'il y a d'autres matériels sur lesquels vous avez relevé des différences significatives ? Ben oui, le déchaumeur, admettons. Quand j'ai fait le bilan l'année dernière, on s'est aperçu qu'on avait fait 650 hectares avec. Je l'ai dit aux collègues, personne ne pensait qu'on avait fait autant de surface. Quand je vois les années précédentes, pareil, on était à 400, un peu plus de 400 hectares. Donc, il y avait des hectares qui étaient perdus. Donc là, aujourd'hui, avec le Carnotes, il n'y a rien qui échappe à la facturation. Au moins, tout le monde s'y retrouve. C'est plus juste, c'est plus clair. Et voilà, ça inspire plus confiance. Ok. Et donc, tout ça, c'est très bien perçu de la part des adhérents ? Aujourd'hui, c'est très bien perçu de la part des adhérents. Ça rassure même certains qui, à un moment donné, craignaient que les choses ne soient pas bien facturées. Enfin voilà, on peut se poser des questions. Des fois, celui qui s'en sert beaucoup, il n'a pas tout bien marqué. Que c'est moi qui vais payer l'entretien un peu plus, alors que par rapport à l'utilisation, je n'ai pas réellement fait. Donc là, au moins, c'est clair, c'est transparent. Tout le monde a l'accès. Il n'y a pas de problème. Et puis, ça permet de savoir où est localisé l'outil quand tes adhérents cherchent l'outil. Avec l'application, pour ceux qui donnent le soin de la télécharger, ils ont l'accès en temps réel de là où est localisé le matériel. Donc, c'est commode aussi sur ce point-là. Ok, merci beaucoup. Merci à Guillaume et Sylvain de nous avoir partagé leur expérience. Et merci à vous pour votre écoute. Si ces témoignages vous ont donné envie de nous contacter, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le site internet www.carnote.fr. A bientôt !